Hello les amis, bienvenue sur Bloc de Geeks. J'ai eu la chance d'avoir Frédéric Reynal avec moi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je m'invite à te rencontrer. Salut Fred. On est dans cette belle ville d'Annecy, au Savoir Retro Game Festival 2023. Du coup, nous allons parler un petit peu de ton actualité. Bien sûr, tout à fait. Oui, non, non, rapidement. En fait, j'étais un peu loin des jeux vidéo pendant quelques années, mais là, j'y suis revenu déjà. Début d'année, j'ai travaillé pour quelqu'un pour faire un jeu sur la Playdate, la console avec la manivelle. Fantastique. Elle m'intrigue, c'est pour ça. C'est vraiment très, très sympa. La console rétro moderne, c'est vraiment une gadget particulière. Et du coup, j'ai développé un jeu qui s'appelle Stu, avec un petit robot, avec la manivelle. Et on se bat dans des décors en 3D, etc. Et on peut le voir sur la Playdate. C'est vraiment bizarre. C'est comme si j'étais revenu au jeu vidéo, en passant par la plus petite porte que j'ai trouvée de la Playdate, mais voilà. Mais je vais me permettre très bientôt certaines choses. Oui, c'est ce que j'ai... Je ne peux pas en dire plus. Oui, bien sûr. J'ai fait comprendre qu'il y avait des projets qui étaient forcément constantes et crènes. Voilà. Qui sont en cours. Oui, oui. J'ai été un peu loin de jeu vidéo, parce que je fais de l'électronique. J'étais plutôt dans ce qui était prototype par des machines industrielles, des thermomètres, des interfaces utilisateurs. Mine de rien, quand on vient des jeux vidéo, on peut apporter beaucoup de choses à l'illustrie en termes de prise en considération de l'utilisateur déjà pour commencer. Et donc voilà, comme j'ai des connaissances vraiment dans les deux mondes, ça me permet de pouvoir... Ce qui est électronique. Voilà, de tout. Mais non, mais même, il faudrait faire des cartes productives, les sous-contrôleurs, des serviteurs dessus, plein de choses un peu variées. Parce que voilà, j'aime fabriquer des trucs. C'est bien de revenir aussi un peu à l'électronique et tout ça, parce que les consoles, tout ça, c'est des trucs qui sont énormes, qui sont monstrueux. Travailler sur des petits systèmes, il y a toujours un côté assez... qui me rappelle... la construction de la construction de il y a 20 ans ou 30 ans. Est-ce que... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu es un peu nostalgique de cette étape-là ? Où est-ce que tu as évolué ? Non, ouais, ça évolue. Après, c'est bien. C'est que oui, il y a eu des phases, il y a eu des moments où je me disais vraiment si c'était mieux avant, parce que les développements étaient un peu particuliers, il n'y avait plus que les éditeurs, que les jeux, etc. Et de l'autre jour, on est revenu à... Il y a tous les sens des gros jeux d'éditeurs et tout ça, mais grâce à Internet, ça a donné de la visibilité à plein d'indépendants et plein de plus. Donc, en fait, on est retrouvé de ce côté pionnier, de ce côté faire des choses qui... de sortir du mou, parce qu'on ne peut pas faire un gros titre qui demande beaucoup d'argent ou la marge de manœuvre est très très étroite, et du coup, faire des choses plus personnelles, etc. Donc, du coup, en fait, grâce à Internet, voilà, il y a des nouveaux plein de développeurs indépendants qui existent. Et en fait, donc voilà, je suis passé par plein de phases, un peu pour tout ça, mais là, ouais, non, le monde, là, il va bien. Oui, ça se trouve bien qu'il y a un accord. Bon, à part qu'il fait 28 degrés et qu'on est à Annecy, mais... Oui, c'est... Au moins d'octobre, voilà. Mais à part ça, tout va bien. Et du coup, quand tu en discutes avec des passionnés sur ton travail, toi, ça te fait quelque chose, tu as un petit peu... Ben, c'est ça, c'est agréable, parce qu'en fait, dans les conventions modernes, les salons modernes, c'est plutôt, voilà, des jeunes qui viennent voir des gens modernes, qui ne vivent plus depuis longtemps, c'est un grand aimant. Alors que voilà, ici, c'est agréable de rencontrer des gens avec eux. C'est un salon rétro, donc des gens qui a priori connaissent l'histoire des jeux, même que je me sens plus à ma place ici que dans plein d'autres salons. Et tu t'es rendu compte de l'aura que tu as, enfin, au début, j'imagine que tu étais focalisé sur le concept des jeux, est-ce que tu t'es rendu compte ou est-ce que tu as créé ? Non, ça a mis longtemps parce qu'il n'y avait pas internet à l'époque. Un jeu de 80, internet, ça a commencé en 2000, mais au niveau public, c'est même un peu plus loin, tous ces trucs-là. Et effectivement, de tous ces jeux, Little Big Adventure, The Dark, même Popcorn d'avant, en 1988, de venir là, des gens te parlent de ce genre de trucs-là. Et en fait, les retours des joueurs qu'on n'avait pas à l'époque avec la presse, c'était tout. On n'avait pas beaucoup de retours des utilisateurs et tout ça. Du coup, on se rend compte un peu plus de l'impact que des choses qu'on n'a plus sur quoi. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. J'ai jamais cherché ça au début, je m'en foutais un peu, mais après, on prend de l'âge, on se dit qu'on a fait des choses qui existent toujours et dont les gens parlent. Et donc, ça, c'est un petit étouillier. Et je serais bien bête de ne pas faire des choses parce qu'on n'avait pas apprécié ça. Bien sûr, mais ça a été un chemin parce qu'on ne faisait pas des trucs pour être connu, on faisait des jeux pour faire des jeux parce qu'on aimait faire des jeux et après, on a vu que les gens l'apprécient. C'était bien. Mais on ne s'en met pas vraiment compte de ça. On n'a pas fait ça ni pour être sérieux. Bien sûr, bien sûr. Et même, on se retrouve bien les gens de mon époque qui ont fait des jeux à peu près au même moment avec ce côté un peu sauvage où ils se disent « Non, 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 moi je n'existe pas à regarder les jeux. » Mais voilà, en vieillissant, on se dit que « Non, on est content de se voir. » On a fait des trucs, partie de l'histoire maintenant des jeux vidéo. Oui, clairement. Et c'est vraiment… Oui, parce qu'à l'époque, c'était plus confidentiel. On faisait les jeux un peu dans son garage. Souvent les développeurs ont fermé dans leur garage à côté. Et on leur dit maintenant, c'est des grosses équipes de développement. On est plutôt dans la même logique, la même finalité pour créer un jeu. Mais je trouve que c'était ça qui était bien. C'était que c'était peu de personnes tout seules, comme toi, maintenant, c'est différent aussi par rapport à la façon de faire un jeu. Parce qu'en gros, quand on partait sur une idée, que ce soit chez un éditeur ou une grosse équipe, tout seul, on partait dans notre idée et on faisait le jeu comme ça qu'on avait à faire. Maintenant, on le voit, quand on commence à faire un jeu, quand on en parle le plus tôt possible, pour voir s'il y a de l'engouement, pour voir… savoir en gros, c'était le plus de le continuer. Et puis, après, tu commences à avoir un support d'une communauté qui peut aussi t'aider à donner de la motivation. Parce que travailler sur un jeu, c'est toujours super fun au début, quand il y a plein de trucs à créer. Et en fait, ça le devient de moins en moins. même si comme Jordan disait, il faut tout le temps être créatif, même pendant la période de production, ça devient quand même de moins en main de rôle parce qu'il faut finir. Et puis, il y a des contraintes, il y a des trucs pas drôles à faire dedans, etc. Et d'avoir le support d'une communauté aussi, ça peut redonner de la patate. Oui, de la motivation. Quand c'est Camcon tout seul en particulier, sur le long terme, il faut après se fatiguer, se demander ce qu'il fait. Et du coup, avec la communauté, ça peut aider en plus. Et puis, ça donne une idée déjà si le jeu va faire ou pas faire. Donc, il y a plein de choses maintenant qui permettent de travailler un peu différemment. Et puis, on retrouve plein de créativité qu'il y a effectivement dans l'histoire des jeux qui ont été un peu perdus à un moment, vers le milieu des années d'avril 2005, par là et tout ça. C'était des jeux d'éditeurs parce qu'il n'y avait pas encore eu la transition où les Indés sont revenus, les petites équipes sont retenues. Ce n'était pas encore le début des Indépendants vraiment. Ils n'avaient pas encore exposé, c'était quelques années. Et puis, c'est cool de voir ça quand vous les rencontrez des jeux qui viennent m'en parler. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a des outils. On a des lecteurs comme tu dis, par exemple, sur Game Boy. On a GB Studio qui permet à n'importe qui de se faire live et de faire un jour au Game Boy. Ça n'existe pas que sur Game Boy. On a des ailes. On a des ailes. Bref, tout. C'est bien, mais il ne faut pas oublier non plus les compétences, l'apprentissage. Donc, toi, tu as vraiment appris sur justement. Nous, on était obligés d'être forcément très techniciens parce que c'était compliqué de faire plus. Il fallait vraiment mettre les mains dans le tambouine. Finalement, quand tu as une bonne idée et que c'est les règles de jeu. Il y a vraiment le côté narratif, le côté graphisme et le côté règles de jeu et interactivité. Donc, quelque part aussi, d'avoir des choses toutes faites, ça peut-être t'empêche certaines libertés ou tu n'as pas besoin de connaître certaines choses. Mais du coup, tu peux arriver plus vite et plus facilement au truc essentiel de ton jeu. Et si tu as une bonne narration ou un beau graphisme ou un beau gameplay ou des trois qui n'ont pas de la chance, tu peux vraiment faire des trucs en oubliant un peu toutes mes craintes. Moi, je me suis en train de m'amuser aussi avec le SGDK pour faire des trucs méga drive. aussi. Et justement, quand tu as connu ces époques-là et le boulot que ça représente, tu fais, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Merci d'avoir un débitant. Surtout, quand tu sais exactement tout ce que ça représente pour arriver à faire un jeu console avec des sorties comme ça. Donc, c'est un peu mal de s'affranchir de ta part de jeu de connaître l'assemblée ou des choses comme ça. Et tu peux créer plus facilement aussi et aller plus directement à l'essentiel et puis de consacrer sur d'autres tâches ou artistiques comme tu disais, la musique également. ça laisse plus attention sur les trucs à côté. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a plein de trucs vraiment bien par rapport à ça. Parce que j'imagine qu'à l'époque, quand tu faisais des jeux, il y avait tellement de contraintes que tu étais obligé, la moindre petite ressource était utile pour pouvoir... Mais surtout, il n'y avait pas internet aussi, ce n'était pas que pour le retour utilisateur, c'était aussi pour les docs et les machins. Donc ça, il fallait se débrouiller à des bouts de docs. En général, tu te rends des docs techniques, soit du processeur ou de la console et après, le démerde-toi. En français, c'était souvent en anglais ou en japonais. Ça, c'était à nous. Honnêtement, oui. Et du coup, ça a obligé un peu à chercher, à réfléchir, à essayer de trouver des trucs, de comprendre. Oui, c'était sportif. C'est pour ça que ce n'est pas plus mal maintenant, de s'approcher. Du coup, la passion n'a jamais disparu. Non, mais moi, j'aime fabriquer des trucs. En ce moment, je sors des gadgets et j'aimerais bien me mettre à les vendre, si j'arrive à me remuer un peu. Et des horloges, des trucs avec un peu d'électronique dedans. J'aime bien, tous les gadgets que je fais, il y a un jeu dedans. Un jeu ou plusieurs jeux, ça dépend du seul truc. Mais avec des énormes contraintes. Par exemple, j'ai une grande colonne comme ça, 2 mètres de haut. J'ai trois pixels de large, 60 pixels du haut. Et donc, c'est une horloge capucheur. Le leader, elle a été dans le salon et il y a une arcade et dedans, il y a plein de petits jeux. Quand tu as trois pixels de large, pour faire un jeu, mais il y a un petit jeu mais du coup, c'est des petits jeux très rapides. Un jeu tour, où chacun a un pixel et vous faites la course en un clac, 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 clac sur les boutons, des jeux de réflexes. C'est peut-être des jeux à voir, comme ça, tu peux jouer en une minute, deux minutes. Dans les jeux que je préfère, c'est le gameplay. Oui, oui, complètement. C'est vraiment le gameplay Il y a des jeux de base, tu prends une boulette de papier, tu as une poubelle et tu lances au papier, tu vises, tu as gagné, tu as gagné, tu as réussi, c'est des bases de gameplay, des règles de jeu, surtout avec les grosses contraintes, d'arriver à 3 fois rien, quelque chose qui va super t'amuser et on oublie tout ce qu'on voit maintenant au niveau des jeux avec des contraintes délirantes. J'ai une horloge laser avec 4 mètres, il y a 3 et demi, c'est une horloge, moi j'aime bien les horloges comme support de base pour que l'objet soit comme s'il servait à quelque chose, là-dedans, j'ai deux jeux, j'ai un pont, il y a deux mètres pour jeter, et il y a un robot, on t'est en mode, les horloges forcément, t'as l'heure, les minutes, les secondes, mais quand tu joues, t'as l'arène, les huit des heures et les minutes qui servent de raquettes, t'as tout le temps, et du coup la trotteuse, tu la revois comme ça, c'est comme un pont dans une suspension, j'ai un jeu de combat laser où tu avances et tu recules, et puis tu vois, il y a un garde qui donne des coups d'épée sur l'horloge, et ça, voilà, j'aime bien faire des trucs comme ça, et peut-être que c'est un truc que je veux mettre un peu à faire, à priori là je vais bosser sur un gros jeu, mais montrer mes gadgets que j'ai jamais montré, j'en ai fait plein qui l'aiment, et voilà, et me mettre un peu à... mais c'est super rignovant, parce que voilà, trouver du gameplay avec des choses très très simples, qui t'oblisent à faire un jeu à plaisir, en gros à plaisir immédiat, où tu t'amuses immédiatement sans prendre la tête pendant pas longtemps, c'est ça, et ça, voilà, j'adore, j'adore les règles, parce que le support est déjà trouvé quelque chose de différent, et ça crée quelque chose de différent, parce que le support est différent, c'est un peu marqué des écrans aussi, parce que je pense que c'était du grand naturel, même si à l'époque on avait des moniteurs 14 ou 12, cathodiques, et maintenant on avait des méga-fants, et ton HD, etc., ben oui, ben voilà, en gros, Télé-saut et tout est pareil, c'est juste que tu joues sur l'écran, et du coup faire des jeux comme ça, et les produits qui prennent une place, et que tu joues, les positions, la position, l'objet, l'endroit où tu joues, tout ça, qui te permet de faire un jeu vidéo différemment, mais complètement différemment. Moi j'adore ça, ça te permet de réfléchir, d'être innovant, le jeu, le loisir du jeu. Avec des trucs sur lesquels tu peux faire un peu de temps. Quand tu as 3 pixels, tu n'as pas plus de 300 graphics. Oui, il y a 300 pixels. C'est un RGB. C'est un RGB. C'est un peu joli avec les LED maintenant. Ça peut être ça que ça va visuellement. Je vous montrerai bientôt. Il faut de la place. Je suis en train de faire sa version mini qui fait 80 cm de haut, parce que la grange est bien. Je suis en train de faire une version mini qui fait 80 cm, et de faire un passage avec un système de langage de script, qui permet à n'importe qui, tu prends juste en USB, et puis hop, tu as un éditeur, et tu as fait des gros codes, on va faire des gros problèmes que tu veux. Ah oui, donc tu veux carrément raconter les vidéos. Mais en plus du coup, c'est ça. Tu peux faire après une communauté, une cour du gagret, si un jour quelqu'un voit comment les voir. Mais bon, on verra bien. On va poser ça à l'autre. C'est vraiment... Mettre du gameplay dans plein de choses. Mais tu t'as vraiment peut-être un peu d'enseignement presse ? Parce que j'ai un peu... J'en ai fait un peu... Non, c'était parce que j'ai... sans le côté pédagogique... Non, mais ouais... Je vais réussir. Si, avec quelqu'un, je fais des cours, je vais sortir des cours, justement pour le SEDK, avec le Regal Drive, où j'ai fait quelques petits trucs, en réutilisant... Par exemple, que j'ai fait en 1988, en gaz-brit, et du coup, c'est des bases, pour un cours de programmation. Juste comme ça, pour voir un peu... Ouais, mais c'est pas forcément... On fait des interventions dans les écoles, et tout ça, mais c'est pas... Je préfère faire... Moi, je suis un limite d'influer, de fabriquer quelque chose... Et puis surtout aussi, j'ai besoin aussi de matériaux, parce que je me suis aperçu qu'en toute ma vie, j'avais fait que des trucs de véhicules, et qu'en groupe, il n'y avait pas d'électricité, qu'il n'y avait rien, mais il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas d'électricité, pour ce que je fais maintenant, et que c'était quand même très virtuel, et du coup, fabriquer la boîte en cours, comme écran, des manettes, ce qui va autour, c'était un truc tactile, parce qu'au début, quand on commençait des jeux, j'avais l'impression de fabriquer quelque chose. Même s'il y avait des boîtes, en plus, à l'époque, donc quelque part, il y avait un objet, mais bon, quand même, même le jeu, pour moi, c'est quelque chose de plus dangereux. Et au fil du temps, tu t'aperçois que le logiciel, c'est rien, ça n'existe pas, ça n'existe que dans un ordinateur, et ça me manquait le contact de fabriquer des choses, de toucher... En plus, qu'est-ce qu'on a perdu le côté du support ? C'est un écart en tout, c'est trop natif. C'est trop natif. C'est très magnifique. C'est très magnifique. Oui, d'accord, mais après, bon, c'est... Et voilà, et donc, de pouvoir un peu casser les lignes, comme ça, en faisant carrément le support. C'est pour ça que ça t'a séduit, finalement, la play date, parce que c'est vraiment... Oui, et puis la play date, en plus, elle était dure à obtenir au début, et quand j'ai commencé à pousser sur ce truc-là, j'en avais pas, et de plus, je m'en suis fabriquée l'une avec le même écran, le même poste, le même truc, pour avoir commencé à développer. Tu t'es conçu comme ça ? Oui, j'ai fabriqué un équivalent de la play date pour travailler dessus, tester la relignée de la maillette, tester l'écran, etc. Parce que oui, c'est... Ça a l'air comme ça, mais ça ne l'est pas, en fait. C'est une association avec les cartes artistiques que j'avais... La play date, là ? Tu veux connaître des petites choses ? Ah ben oui, j'ai dit, ah oui, mais papa, non, il ne peut pas, il y a 80 milliards, le CR, le CR, l'écran, il était 640, 440, 440, 440, 440, 440, 440, 1140, 540, 340, 544, j'ai vraiment retrouvé Mais surtout la rhum. Les machines à l'époque, elles avaient... Ah, et ça c'est comme ça. On va tout recouvre avec 5G de rhum. Et ça permet de faire des choses radicalement différentes aussi. Ça c'est de la voiture. Pour ça, il y a autant de place par rapport à la puissance du proche. Quel écran vaut mieux prendre en plus sur la flight day ? Ce qui en plus rajoute des contrins paréutiles, qui sont super intéressants aussi. Est-ce qu'il y a combien de nuances négatives par rapport à une wave wave stream ? C'est ça là ? Ah ouais, c'est noir et blanc. Il y a quoi il n'y a pas ? Mais il n'y a pas... Non, pas de dégrader. C'est noir et blanc. Ça doit être obligé. En plus, ça a grave finalement être libé aussi. Donc ça, à l'origine, ils étaient partis, ils voulaient faire un jeu LCD avec les masses, prendre les gamins. Mais c'est moi, joli. Voilà, c'est la petite esprit directrice. En plus, du coup, avec la grande romance, l'on va l'éteindre. Il démerde quoi ? Donc ça ne doit pas se décrire contraintes, ce qui oblige même les artistes à innover. Voilà, trouver des solutions pour arriver à rendre joli avec une autre chose. Donc voilà, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dit sur la night date, et ça me l'a remis. C'est un sens. Il faut que je me remue. Et puis, il faut que je me remue. Je me trace de violence. Mais en tout cas, c'est clair que ça t'a fait repris. C'est un sens. C'est un sens. Oui, c'est un sens. Oui, parce qu'il y a plein de choses, je pense faire des choses. C'est une fille. Donc voilà, c'est un truc. Merci pour vous a donné sauter. Merci de m'avoir accordé du temps. T'as été mon évolué. Merci à tout le monde. Et puis, on se retrouve à bientôt. On est là. Je suis là. Je me balade. Merci. Merci. A bientôt.